L'avenir du gouvernement de Mario Draghi semble compromis en Italie après la décision du mouvement 5 étoiles de boycotter un vote de confiance au Sénat ce jeudi. Mario Draghi dispose d'une majorité pour gouverner même sans le soutien du mouvement 5 étoiles, mais l'ancien président de la Banque Centrale Européenne avait affirmé par le passé qu'il n'y aurait pas de gouvernement d'unité nationale sans eux. Le M5S a refusé de voter la confiance sur un texte destiné à faire face à l'inflation car l'une des mesures prévoit la construction d'un incinérateur d'ordures à Rome. Le scénario probable serait que le président de la République renvoie Mario Draghi devant le Parlement pour vérifier s'il y a une majorité, sauf si Draghi lui dit qu'il n'est pas disponible parce qu'il pense que la situation est trop abîmée, ou si d'autres partis comme Forza Italia ou La Ligue font clairement savoir qu'ils ne vont pas continuer à soutenir le gouvernement. Mario Draghi a pris la tête du gouvernement italien en février 2021 avec l'objectif de constituer une coalition d'unité nationale pour tenter de surmonter l'urgence pandémique et la crise économique qui a suivi. Mais sans le soutien du mouvement 5 étoiles, Mario Draghi considère que son gouvernement devient politique et qu'il n'a pas été mandaté pour cela.